bonsoir à tous sa musique j'espère vous allez bien on découvre ensemble offshore 5 millions de chez de breville édition pour 2 à 6 joueurs pour huit ans et plus vous rêviez tous d'avoir beaucoup d'argent et bien c'est possible mais fictivement donc c'est un jeu qui se joue 2 à 6 joueurs comme j'ai fait expliquer on va devoir gagner de l'argent mais vos adversaires vont être là pour vous donner des impôts vous amenez à la banqueroute et attention il y aura des anges gardiens des boomerangs des retours de situation ce jeu en tout cas est vraiment très intéressant on rapproche la caméra pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur à très vite les amis et voilà les amis on découvre ensemble offshore 5 millions pour huit ans et plus de à 6 joueurs de de breville édition donc c'est un jeu compétitif le but du jeu c'est simple c'est d'être le premier joueur à placer 5 millions d'euros sur un compte offshore pour cela on va devoir gagner de l'argent placer plus vite que ses adversaires on pourra aussi embêter nos adversaires en déposant des cartes impôts pour ralentir leur progression ou à sécher leur compte avec la carte banqueroute il y aura aussi des cartes parade pour vous défendre bien évidemment et protéger vos gars on dispose aussi de cartes pouvoir qui ont un effet boomerang ça c'est plutôt sympa je vais exprimer un petit en détail et des cartes fois deux pour embêter un peu plus vos adversaires et pour emporter la manche le joueur doit atteindre un gain exactement égale à 5 millions d'euros en évitant d'avoir des impôts le plus petit impôt doit être effacé avant la fin de la partie du mois l'annoncé il existe deux types de jeu le jeu rapide donc c'est 5 millions d'euros en premier sinon on peut faire le challenge offshore on monte jusqu'à 20 millions une fois que la pioche est terminée on compte nos millions on les rajoute dans une petite fiche de scoring à donner pour atteindre les 20 millions en premier donc voici les fameuses cartes donc des cartes gains qu'on dépose devant soi qui vendent de 10 000 à 1 million d'euros nous aussi des petites cartes bonus qui peuvent se greffer à vos gains placez les ventes d'actions qui vous rapporteront 200 000 et les fameux héritages qui peuvent vous apporter un million d'euros il ya d'autres possibilités d'embêter vos adversaires en y apposant justement des impôts au lieu de jouer une carte devant soi on peut attaquer l'adversaire quand il est comme une action avec des impôts allant de 10 000 donc la taxe sur l'habitation la csg contribution sociale généralisée pour 20 000 l'urssaf pour 50 000 les impôts locaux pour 50 000 la tv a pour cent mille les impôts boursiers l'impôt sur la fortune la déclaration de revenus justement ça va faire très très mal et le contrôle fiscal ainsi que le droit de succession cela c'est les fameuses impôts mais pour embêter vos adversaires deux fois plus on peut combiner avec ces cartes là ça augmentera le double du gain annoncé les adversaires pourront lancer une parade à tout moment hop en jouant le boomerang qui peut faire très mal donc retour de bâton ça renvoie l'attaque à l'adversaire tu as attaqué précédemment il ya aussi les petites cartes de protection avec le résident suisse qui permet de lever tout type d'impôt mise à part la taxe sur l'habitation le paradis fiscal qui enlève tous les impôts lors d'une attaque bien évidemment et l'ange gardien qui protège de la fameuse banqueroute ou contre tout type d'impôt la banqueroute si on la positionne sur l'adversaire qui n'a pas d'ange gardien il défense alors l'ensemble de ses gains dans ce jeu il ya deux multiples actions comme j'ai pu expliquer la première action c'est placer de l'argent sur son compte on peut attaquer sinon son adversaire avec une carte impôts ou cumulé avec une carte pouvoir fois deux on peut défausser une carte dans le talon pour en piocher une autre bien évidemment et ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut avoir jusqu'à cette carte en main à la fin de notre tour on récupère autant de cartes pour atteindre les 7 sinon le joueur attaquer peut utiliser une carte parade pour détraviser l'impôt il défense alors sa carte parade plus l'impôt dans le talon payer le montant exact de l'impôt par exemple je suis à 500000 là j'ai des cartes en main ça c'est plutôt sympa j'ai un impôt par exemple à 200000 et en main je possède quatre cartes à 50000 donc du coup je défausse mes quatre cartes plus l'impôt que j'envoie dans le talon donc fait clean pour annoncer la fin de victoire on peut aussi encaisser l'impôt pour le payer plus tard si on n'a pas ce qu'il faut dans notre main et on peut forcément renvoyer l'attaque en utilisant le carte boomerang à l'adversaire s'il y a fois fois deux c'est lui qui prend le choc donc voilà le principe de offshore 5 millions il n'y a plus qu'à jouer bye bye au revoir